Musique On était sur le volet environnemental. Ce sera-t-il l'occasion pour le chef de l'État de faire des annonces sur ce plan ? Oui, tout à fait, tout à fait, parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il était le seul chef d'État à assister, chef d'État africain de l'Afrique centrale, à prendre part à la COP25. Nous devons savoir que le président, il est le président de la commission climat du bassin du Congo. Il était le porte-parole en quelque sorte de l'Afrique sur le domaine du climat et des changements climatiques. Il est allé sur le terrain de bon, ses pères du monde, plaider la cause de la gestion des forêts du bassin du Congo qui aujourd'hui sont à la recherche d'un financement avec l'instrument financier qui a été créé et annoncé en grande pompe lors de la COP22 à Marrakech au Maroc, le fonds bleu pour le bassin du Congo qui jusqu'à aujourd'hui est à la recherche du financement de la part des bailleurs de fonds. Donc le chef de l'État compte en tout cas sur l'engagement de ces partenaires-là qui doivent donner de la voix, donner de la forme à cet instrument qui aidera à la gestion de l'environnement au niveau de l'Afrique centrale. Nous devons savoir aussi que le bassin du Congo regroupe 16 États. C'est pas rien, 16 États avec autant de populations que nous connaissons. Donc dans les projets qui ont été retenus après les études de préfiguration, nous avons environ, on va dire, une centaine de projets qui attendent un financement qui doit être à la hauteur d'environ 5 milliards de dollars. C'est pas rien. Et ça, ça donnera un coup de pouce, un changement. Le président de l'Assemblée nationale reçoit le chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Il y a une jeune dame qui lui remet un bouquet de fleurs pour lui souhaiter la bienvenue. Ça se voit que c'est un grand jour ici au palais des Congrès. Aline, l'environnement ? Oui, donc le chef de l'État est là pour permettre à ce que l'Afrique bénéficie de ce privilège-là. Un privilège, oui, aussi un droit parce que nous sommes quand même le deuxième point écologique mondial. Aujourd'hui, le monde dépend un peu du bassin du Congo qui rigorge des ressources écologiques énormes et très, très, très importantes. Je pense aux tourbillères qui sont implantées ou qui sont présentes dans la zone marécageuse du Congo vers le nord du Congo. Tout ça, ce sont en fait des projets qui sont alignés dans le cadre de la réalisation des projets de la commission climat pour le bassin du Congo qui a pour instrument financier le fonds bleu, oui, pour le bassin du Congo. Libby, on doit ajouter quelque chose ? Non, non, pas dans le cadre de l'environnement. Madame la directrice de l'information l'a tellement bien dit. Je souhaiterais qu'on y reste. J'aimerais plutôt essayer de suppiter encore, mais je ne sais pas si on a encore le temps. Ah, désir. Vous voyez, nous disons dans le message du président, nous attendons également qu'il décline certainement un peu l'agenda politique national. Nous savons déjà que l'an prochain, nous allons célébrer les 60 ans de l'indépendance de notre pays. Et donc, 60 ans, lui-même, il nous avait déjà conduit à une méditation profonde. Je crois que c'est un moment important. Il a annoncé en août dernier que ce sera célébré avec faste. Avec faste. Et puis, nous avons en 2021, ne l'oublions pas, l'élection présidentielle. Donc, 2020, c'est l'année charnière. Et vous voyez que ce message est d'une grande portée, parce que c'est l'avant-dernier, comme vous l'avez dit, du quinquennat du chef de l'État. Aurélie Bayerikama, actuellement, dans quelques minutes, le président va parler. Et actuellement, il y a les populations de quelques localités du Nord-Congo qui vivent une période d'inondation sans pareil. Le président, pourrait-il aborder cette question ? C'est-à-dire que c'est l'année charnière de l'État 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 de l'État. Sous-à-dire que nous venons, nous avons développé la documentation du Sud-État de l'État de l'État de l'État en 3000 mémont. Ça délivre la communication d'écono din merci et nous avons bien pu faire dévattraber le réglement de action comme votre vote. C'est ce qu'on appelle les inondations au Nord Congo. C'est ce qu'on appelle les inondations au Nord Congo. Plus que quelques minutes, le président de la séance fera sans montrer. Il sera suivi du chef de l'état de liste à Songueso, Ben Oupena. Des enjeux économiques seront-ils déclinés dans ce message ? Oui, mais comme j'ai commencé déjà à le dire, Névi Kresslène, vous savez que sur le plan de la diplomatie économique, le président de la République a fait briller l'étoile du Congo. Je pense particulièrement à l'organisation réussie par le Congo du 5e Forum Chine-Afrique, qui s'est tenu ici à Brazzaville, qui a regroupé. Nous avons regroupé tous les spécialistes dans le domaine de l'économie, les décideurs, les hommes politiques, et nous l'avons tous suivi sur Télé-Congo. Ça a été véritablement une réussite. Le président de la République certainement ne moquera pas aussi de parler de la participation remarquable du Congo au sommet Russie-Afrique. Et là, le Congo a été vraiment honoré. Parlant de la diplomatie, il y a les représentants d'autres États, les ambassadeurs accrédités au Congo, qui sont de la partie également. Bien sûr, c'est justement la preuve que sur le plan diplomatique, les efforts sont en train d'être faits. Et grâce au coaching, une fois de plus, du président de la République, et je pense que le président également reviendra sur la zone de libre-échange continental en Afrique. Vous savez qu'au mois de juillet dernier, il y a eu le deuxième sommet extraordinaire qui a finalement consacré la mise en oeuvre de cette zone de libre-échange qui tient au chèque de l'État parce qu'il faut que l'Afrique parle entre elles. Il faut que les pays de l'Afrique, sur le plan économique, puissent communiquer. Et cette zone de libre-échange continental africaine, ce marché commun unique qui va intégrer plus de 1,2 milliard de personnes pour un PIB cumulé supérieur à 2,500 milliards de dollars. Et ce est un véritable challenge pour les chefs d'État. Et je pense que le président de la République va également parler de ça. Voilà. Il nous reste en diplomatie. On a vu le chef de l'État en France et il a rencontré pour la toute première fois Emmanuel Macron. Oui, le chef de l'État a effectué une visite récemment en France. Si ma mémoire est bonne, c'était au mois de septembre. Donc là-bas, le chef de l'État a eu un tête-à-tête avec son homologue français Emmanuel Macron. C'était une rencontre très attendue parce que les enjeux étaient énormes. Le chef de l'État, toujours dans sa recherche des fonds pour soulager ce problème de la gestion des forêts, de l'environnement au niveau du bassin du Congo, est allé chercher la voie de la France pour appuyer les bailleurs de fonds sur l'aide qu'attend l'Afrique sur ce point-là. Donc il y a eu des accords qui ont été signés avec la France. Et la France a été engagée aussi à accompagner le Congo qui venait... Mesdames et Messieurs, distingués invités, permettez que je vous donne lecture de l'article 14 du règlement intérieur du Parlement réuni en Congrès. Le public admis dans la salle pendant les séances du Congrès se tient assis en silence. Toute personne donnant des marques d'approbation ou désapprobation est exclue immédiatement par la force publique chargée du maintien de l'ordre. Fin de l'article 14. Par ailleurs, je vous demanderai très respectueusement, Mesdames et Messieurs, de mettre vos téléphones en mode silencieux. Merci. Qui a mené une politique de retour en Afrique, parce que nous savons très bien que la Russie est un vieux partenaire, un partenaire traditionnel de l'Afrique qui s'était éloignée un petit peu, mais qui a décidé de revenir. C'est une règle de l'époque congo-rouge. Oui, congo-rouge, oui, bien sûr que oui. Et donc la Russie a décidé de revenir en Afrique, parce qu'elle a vu en Afrique, en l'Afrique, des atouts, des potentialités. Elle a décidé d'être au cœur même de l'action du développement de l'Afrique, au lieu d'être en marge, ce qu'elle a été jusque-là, puisque les partenariats de l'Assemblée nationale, vous baffez sans entrer dans la salle. Aline, la diplomatie congolaise a été agissante au courant 2006. Ah oui, très agissante, parce que le fait de sortir, c'est bien beau de partir à l'extérieur, de rencontrer ses homologues, d'assister aux conférences, mais avec le chef de l'État congolaire, on constate que les résultats sont là et les choses se font voir. En Russie, les accords ont été signés, non pas seulement pour la coopération au sens politique du terme, mais au sens économique, parce que la Russie s'est engagée à accompagner le Congo dans le projet de construction d'une oléoduc qui va traverser le Congo sur 1 000 kilomètres. L'entrée en salle de son Excellence, M. le Président de la République, sous vos applaudissements. M. le Président de la République, ce qui veut dire que, si tu as fait un féminisme, la France, tu vas être commoté, acclamé par le peuple, qui sait le faire, le délit. M. le Président de la République, c'est la petite République, le délégé de la République, c'est le sens politique. M. le Président de la République, M. le Président de la République, c'est le délégé de la République, la séance est ouverte. Honoré Premier secrétaire, vous avez la parole pour la présentation de l'ordre du jour du Congrès. Merci, Honoré Président, Excellences, M. le Président de la République, Chef de l'État, Honoré Président du Congrès, Honoré Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Distingués invités et Mesdames et Messieurs. L'article 94 de la Constitution du 25 octobre 2015 stipule « Le Président de la République, une fois par an, adresse un message sur l'État de la Nation au Parlement réuni en Congrès. » Par décret numéro 2019-366 du 11 décembre 2019, portant convocation du Parlement réuni en Congrès, prise en application de l'article 127 de la Constitution et par décision numéro 011-AN-P-PS du 3 décembre 2019 de l'honneur président de l'Assemblée nationale, président du Parlement réuni en Congrès, « Le Parlement est convoqué ce jour, mardi 17 décembre 2019. » Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Il s'agit du message de Son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur l'État de la Nation. Ainsi est-il s'est conscrit. Honorable Président, l'ordre du jour du présent Congrès, je vous remercie. Je vous remercie. Honorable Premier Secrétaire, Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, chefs de mission diplomatique et représentants des organismes internationaux, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les congressistes, Distingués invités à vos grades et qualités, Mesdames et Messieurs, Le Congo, sous la clairvoyante direction de Son Excellence, Monsieur Denis Sassou Nguesso, Résident de la République, Consolide chaque jour dans l'unité, le travail et le progrès, son développement. Gravé dans le marbre de notre loi fondamentale, Le message sur l'état de la nation est un acte constitutionnel d'une portée exceptionnelle qui consacre cette relation fusionnelle du père de la nation avec son peuple devant le Parlement réuni en Congrès. Je voudrais, Monsieur le Président de la République, en cet instant de grande solennité, vous souhaiter, au nom de tous les congressistes ici réunis, une des plus chaleureuses et cordiales bienvenues dans ce lieu mythique où se fait l'histoire. Le message sur l'état de la nation est bien un de ses moments préférés des Congolais parce qu'il a vocation à répondre à leurs nombreuses interrogations et apaisé leurs angoisses. Pour tout dire, l'année 2019 aura connu des moments forts et intenses instapillés sous votre marque, la permanence de l'action, la détermination, le sens de l'honneur, la droiture et l'obligation du résultat. Mesdames et Messieurs les congressistes, vous le savez, un homme a été au centre des victoires que nous avons tant soit peu remporté au cours de cette année. Cet homme est l'homme du peuple, on ne le présente plus, que je vais devoir maintenant inviter à prendre la parole au travers d'un exercice du parler vrai et de grande empathie. Monsieur le Président de la République, le peuple a hâte de vous écouter, je vous prie très respectueusement de bien vouloir prendre la parole. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! M. le Président du Congrès, M. le Président du Sénat, M. le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Mes chers compatriotes, La Constitution du 25 octobre 2015 prescrit au Président de la République de dresser l'état de la nation à la fin de chaque année devant le Parlement réuni en Congrès. Cette disposition constitutionnelle participe du renforcement et de la crédibilité de notre démocratie par un contrôle de l'exécutif par le peuple à travers ses élus. C'est l'occasion indiquée pour partager avec l'ensemble de nos concitoyens les appréciations de notre action, les préoccupations de la marche de notre pays vers le développement et les perspectives pour de nouvelles avancées. Ma quittance de ce devoir, ma compassion profonde et mes pensées les plus émues se tournent du côté de nos compatriotes et des êtres chers qui nous ont quittés en 2019. Cette épreuve n'a guère épargné nos institutions. Je voudrais une fois de plus rendre hommage à la mémoire des parlementaires, des conseillers locaux et autres serviteurs de l'État disparus au cours de cette année qui s'achève. J'exprime également toute ma solidarité aux populations victimes de catastrophes naturelles, inondations, glissements de terrain, coulées de boue, ensablement des habitations, du fait des dérèglements climatiques qui, plus que jamais, représentent un véritable défi planétaire. Face à ces calamités, le gouvernement s'organise dans la mesure du possible pour apporter son assistance afin de gérer au mieux en fonction de ses modestes ressources les désastres enregistrés. Devant l'ampleur des sinistres, je lance un appel pressant à la communauté internationale en vue d'un appui pour une réponse plus efficace à la situation humanitaire enregistrée. pour ces situations désolantes, les solutions ponctuelles devront être relayées par une politique hardie d'aménagement de l'espace urbain et des sites de vie en milieu rural. Loin de tout symbolisme, la journée de l'arbre doit réellement servir à desserrer l'emprise des phénomènes dévastateurs induits par le climat. Au-delà de ces douleurs, notre peuple donne toujours avec ferveur et abnégation la preuve de son attachement aux valeurs fondatrices du Congo éternel, en l'occurrence, l'unité, le travail et le progrès. Pour cela, je salue le patriotisme exemplaire des filles et des fils du Congo qui, face à l'adversité de la conjoncture économique et financière, s'illustre par un sens élevé de responsabilité. Il nous faut préserver l'essentiel, c'est-à-dire la paix et la stabilité des institutions, bien loin de l'incertitude des remises en cause démagogiques, voire populistes. Mes chers compatriotes, dans cet exercice qui consiste à décliner l'état de la nation en 2019 et les perspectives pour l'année prochaine, il importe de répondre sans atterrement aux grandes interrogations du peuple. Il ne s'agit pas de se donner beaucoup de mal pour se dire beaucoup de bien. Pour être en phase avec le peuple, il est plutôt question de l'édifier en lui disant la vérité sur la situation. Au nombre des attentes somme toute légitimes, l'emploi des jeunes constitue l'une des exigences majeures qui ne peut être abordée en dehors de l'employabilité, entendue comme leur conditionnement en vue de leur utilisation efficiente sur le marché du travail. C'est parce que les jeunes constituent plus de 60% de la population et parce qu'ils sont l'avenir du pays que j'aborderai en priorité cette question. Le peuple attend aussi de nous écouter sur ses autres espérances en rapport avec la disponibilité et la qualité du capital humain que sont l'éducation la santé la retraite et le panier de la ménagère. Mais pourrions-nous aborder ces défis en dehors de nos stratégies de développement centrés malgré la dureté des temps sur l'équipement du pays en infrastructures de base notamment routières portuaires aéroportuaires qui confortent notre vocation de pays de transit serait-il judicieux de traiter de ces défis en dehors de la paix qui fondent le socle de tout et trouvent ses ressorts dans la primautie du dialogue et l'expression sans faille de l'état de droit que nous avons le devoir de consolider chaque jour avec le lien de la gouvernance à ce propos promouvoir l'état de droit nous appelle aussi à engager la réforme de l'état et à soutenir le processus de décentralisation afin de créer et de rendre opérationnel le cadre nécessaire de transfert des compétences vers les collectivités territoriales aujourd'hui cette prescription reconnue par la constitution se limite encore à un contenu essentiellement administratif du fait des difficultés financières du moment notre volonté d'y parvenir demeure intacte et ferme elle s'accomplira avec le rétablissement progressif des équilibres macroéconomiques et financiers ainsi le développement local y puisera ses leviers et confortera les fondements de la paix à différents niveaux de la pyramide administrative de notre pays aucune ambition n'est possible sans la paix est-il possible de parler de développement sans relever les grandes options de coulons des leçons tirées de la crise actuelle dont les origines sont soutenues par notre forte dépendance voire notre possuie d'otages par une seule ressource le pétrole qui bien que stratégique demeure marqué par l'effondrement du prix du baril l'évocation de notre action internationale au plan des relations extérieures et de la coopération clôtura le présent message il s'y est toutefois de noter que l'année aura été marquée par l'heureux aboutissement des négociations avec le fonds monétaire international il nous fallait lever ce préalable pour bénéficier de la mobilisation et l'accompagnement conséquent des partenaires internationaux dans le processus de relance de l'économie nationale devant l'urgence d'engager les réformes suite suite à la situation fortement dégradée des finances publiques et de l'économie nationale le Congo a initié cet accord dans le cadre d'une démarche sous-régionale commune de sortie de crise arrêtée par les chefs d'état de la CEMAC l'approbation le 11 juillet 2019 par le fonds monétaire international de notre programme économique et financier triennal 2019-2022 au titre de la facilité élargie de crédit constitue un atout de choix pour notre pays ce n'est certain pas pour la première fois que le Congo entre en programme avec le fonds monétaire international sans être une panacée ou une fin en soi cet accord nous offre une plus grande marge de manœuvre vis-à-vis des partenaires au développement il ouvre le chemin de nouvelles avancées économiques nécessaires à la satisfaction des attentes de nos concitoyens mentionnés si haut les actions portées par l'année 2020 se fondent donc principalement sur cette performance salutaire c'est ici c'est ici le lieu de saluer tous nos partenaires qui par leur appui multiforme ont permis au Congo d'accéder à la facilité élargie de crédit de même le témoignage de notre profonde reconnaissance est particulièrement dédié au président Xi Jinping de la République populaire de Chine pour l'appui du gouvernement chinois dans la restructuration de la dette du Congo vis-à-vis de son pays la levée de cette conditionnalité a accéléré l'approbation de notre programme par le Fonds monétaire international je voudrais adresser ici mes remerciements les plus sincères au président Emmanuel Macron de la République française qui a tenu son engagement de soutenir le Congo en termes d'appui budgétaire les procédures pour la mise à disposition de la première tranche de ce soutien financier sont en bonne voie nous renouvelons notre gratitude au Fonds monétaire international et aux amis du Congo qui ont œuvré à nos côtés pour l'issue heureuse des négociations combien ardues que nous avons menées ensemble dans la même optique nous tenons à présenter nos sentiments les plus gratifiants à la Banque africaine de développement qui vient d'annoncer son appui à notre pays au travers de la dynamique ainsi créée j'en appelle à la solidarité internationale et à la bienveillante disponibilité de nos autres partenaires pour un accompagnement adéquat des actions de redressement et de relance économique en cours de son côté notre pays s'emploiera à tenir ses engagements en ce qui concerne la réalisation des réformes retenues à ce sujet j'ai instruit le gouvernement de prendre toute la mesure des enjeux en présence à travers les réformes à poursuivre ou à entreprendre de tout mettre en oeuvre pour tenir les conditionnalités contenues dans ce programme de préparer les différentes revues dans les meilleures conditions techniques et organisationnelles mes chers compatriotes nous avons cru devoir traiter en priorité les préoccupations inhérentes à la jeunesse parce que les jeunes représentent plus de la moitié de la population du Congo c'est l'avenir c'est l'avenir de notre pays les jeunes sont appelés à assurer le devenir de notre nation leur revendication première porte sur l'emploi le travail et c'est légitime mais dans ce monde de plus en plus moderne l'emploi des jeunes ne peut être traité sans l'employabilité l'employabilité entendue comme le conditionnement en vue de leur utilisation adéquate sur le marché du travail dans ce sens de nombreuses initiatives ont été déjà prises ou sont en cours de l'être la mise en relief plus affirmée de la formation qualifiante devra désormais renforcer le socle d'une professionnalisation effective de notre système éducatif il s'agit d'améliorer la formation par l'apprentissage didactique et utilitaire la cohérence de cette option avec les besoins d'expertise exprimée par les structures de production des biens et services reste de mise l'ouverture à Brasaville de deux centres d'éducation de formation et d'apprentissage CFA en sigle est l'une des réponses appropriées aux difficultés des employeurs à trouver sur le marché du travail une main-d'oeuvre qualifiée dans les métiers du froid et du bâtiment quatre autres structures analoges qui ont été implantées à Pointe-Noire et à Dolésie sont dédiées à la maintenance industrielle la mécanique automobile et aux métiers ruraux grâce à une contribution de la Banque mondiale le programme de développement des compétences pour l'employabilité a permis de former par l'apprentissage et l'alternance 7500 jeunes à différents métiers un fonds d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage a été mis en place pour entre autres promouvoir la formation qualifiante et le taux entrepreneuria les grands travaux d'infrastructures à savoir le pont route rail sur le fleuve Congo la zone industrielle de Malouko le lieu duc Pointe-Noire Brazzaville le barrage de Sunda en BOT la mise en oeuvre de la zone économique spéciale de Pointe-Noire et d'autres chantiers miniers en perspective offriront à terme des possibilités d'emploi à de nombreux jeunes dans les emplois temporaires il nous faut privilégier des actions à haute intensité de main-d'oeuvre je demande au gouvernement de restaurer le cantonnage villageois pour l'entretien routier cela induirait cela induirait une redistribution substantielle en zone rurale par ailleurs nous disposons à Brazzaville d'une usine neuve de fabrication de pavés j'invite le gouvernement à s'approprier en relation avec les mairies de Brazzaville et de Pointe-Noire une initiative que j'ai eu à explorer à mon niveau celle du pavage des voiries urbaines en vue de l'utilisation massive des jeunes dans les travaux à haute intensité de main-d'oeuvre toujours dans le cadre de l'emploi des jeunes j'annonce que le gouvernement procédera dès 2020 à la reprise des recrutements dans les services sociaux et prioritaires dans l'enseignement en vue d'amorcer en vue d'amorcer l'augmentation et le renouvellement progressif d'un corps enseignant en déficit de formateurs de métiers qui est en vue de la vie c'est ainsi que près de 2 000 jeunes enseignants sortis des écoles normes seront intégrés à la fonction publique en 2020 le gouvernement le gouvernement conduira avec rigueur et équité cette opération pour éviter le recrutement d'une armée de favorisés en lieu et place des enseignants des métiers cette opération cette opération ira en simplifiant chaque fois que les ressources du pays le permettront il nous faut aussi remobiliser l'intérêt des jeunes pour l'agriculture secteur porteur d'espoir et d'opportunités cependant en évoquant l'importance de leur poids démographique n'occultons pas la forte concentration des jeunes dans nos deux principales grandes villes Brazzaville et Pointe-Noire puis dans les agglomérations de Cahiers et d'Olivier ils sont également présents en grand nombre dans les chefs-jeux de départements et de DICIC laissant ainsi le reste du pays à l'abandon L'espoir et les opportunités d'emploi sont là il nous faut donc des actifs agricoles même lorsque nous aurons réussi le pari à notre portée de la mécanisation et de l'irrigation il nous faudra toujours des bras valides pour réaliser les activités sous-jacentes en vue d'une disponibilité alimentaire suffisante et de bonne qualité face à une production agricole nationale encore insuffisante le débat sur le panier de la ménagère est devenu recurrent dans notre pays depuis plusieurs années le salut du panier de la ménagère ne viendra nullement des cuisses de poulet importées on ne sait d'où conserver on ne sait dans quelles conditions gonfler artificiellement aux hormones douteuses ce ne sera pas non plus à travers des mercuriales bureaucratiques mais essentiellement de notre capacité à couvrir la demande par la maîtrise de l'offre c'est à partir de ce principe classique et bien connu de l'offre et de la demande que se réajusteront les prix des produits alimentaires de base les jeunes doivent en prendre conscience car il s'agit d'un véritable problème de santé qui a des incidents sur la mobilité des populations s'agissant toujours de la jeunesse c'est le lieu et le moment de stigmatiser cette forme de délinquance juvénile qui sévit dans les périphéries des grandes agglomérations urbaines les bébés noirs et les coulouna et autres la loi la loi s'appliquera certes mais ce sont nos enfants je place donc les parents je place donc les parents devant leurs responsabilités pour sa part le gouvernement envisage de construire des centres de rééducation et réinsertion pour ces jeunes gens qui devraient plutôt mettre leur énergie dans la construction du pays et non dans les raccourcis de la vie je rassure le peuple que je n'accepterai pas que la paix si chèrement acquise soit mise en danger par la prédation irresponsable de quelques citoyens que ce soit mes chers compatriotes dans notre pays la demande sociale appelle l'intensification de la lutte contre la pauvreté le chômage la marginalisation et l'exclusion dans la quête pressante pour des conditions de vie adéquates il nous faut persévérer dans l'effort afin de répondre aux attentes du peuple c'est pourquoi malgré les contraintes budgétaires actuelles l'état a maintenu en 2019 un niveau minimum d'investissement pour sauvegarder tant soit peu les leviers fondamentaux de notre développement dans cet ordre les questions d'éducation de santé et de protection sociale requièrent une attention soutenue de notre part dans le secteur de l'enseignement primaire et secondaire il nous faut assurer une articulation plus complète du réseau des établissements de première ligne il s'agit de la mise en place des écoles primaires d'excellence sous le principe de régime conventionné et sur fond de délégation de services publics cette expérience est en cours de réalisation à Brazzaville et envoie de lettres à Pointe-Noire cette réforme du secteur de l'enseignement primaire et secondaire est couplée au statut particulier des cadres de l'éducation nationale récemment adopté elle induit des changements profonds dans les modalités de recrutement de formation et de suivi des cadres de l'enseignement sur les cendres de l'école normale des instituts et des instituts de Mouyondri sera bientôt érigé un centre national de formation initiale et continu des enseignants au sommet de la pyramide de formation notre système éducatif s'est enrichi de l'université de Kintélé entité à vocation panafricaine en situation de pouvoir ouvrir ses premiers modules de formation l'exigence sociale interpelle aussi l'offre de santé en 2019 toutes les gratuités en matière de santé ont été maintenues à savoir les césariennes les traitements contre le paludisme pour les enfants de 0 à 15 ans et le VIH et le SIDA grâce à un appui du Fonds mondial de lutte contre le SIDA la tuberculose et le paludisme le Congo a procédé à la distribution gratuite de plus de 3 millions de moussiquaires imprégnés pour baisser la prévalence de ce fléau cause principale de mortalité dans notre pays je demande je demande au gouvernement de procéder à l'évaluation urgente et exhaustive de ces mesures de gratuité afin qu'elles intègrent et soutiennent à terme la mise en œuvre effective de la couverture sanitaire universelle au Congo les campagnes de vaccination ont permis de mieux prévenir la rougeole la rubéole et la polyomélite les maladies non transmissibles comme les cancers du sein et du corps de l'utérus ont aussi fait l'objet d'une grande action de sensibilisation et de dépistage la persistance de la maladie à virus Ebola dans notre sous-région a conduit le Congo à valider son plan national de préparation et de riposte et à entreprendre avec le soutien de la Banque mondiale la recherche des financements nécessaires il reste entendu que la couverture des dépens de santé demeure encore faible pour les populations pour cela j'avais requis le démarrage y compris par paliers successifs de l'assurance maladie dans notre pays les instructions ont été renouvelées à l'endroit du gouvernement pour qu'en 2020 soit installée l'unité de préfiguration de ce régime de sécurité sociale en vue de son fonctionnement expérimental pour sa part la question préoccupante du paiement des bourses d'étudiants et des pensions de retraite est la résultante des tensions de trésorerie toujours persistantes les efforts en cours devraient permettre de desserrer petit à petit les taux à travers le relèvement déjà perceptible des agrégats macroéconomiques et donc l'amélioration graduelle des finances publiques les transferts monétaires opérés dans le cadre du projet Lissungi système de filets sociaux bénéfices des ménages et personnes pauvres enrôlées au registre social unique se poursuivent avec l'appui financier la Banque mondiale et l'agence française de développement après le financement de 2 193 micro-projets générateurs de revenus dans la zone de Dolésie et Pointe-Noire la première cohorte de Brazzaville et ses environs soit 5 210 micro-projets bénéficieront des ressources nécessaires pour la partie nord du pays 2080 micro-projets sont en cours d'approbation en vue de leur financement le passage à l'échelle de ce projet qui figure parmi les mesures du programme triennal avec le FMI reste soumis à la disponibilité des financements requis de son côté le monde du travail devrait profiter ou tirer profit des effets induits par l'application des dispositions préconisées dans le cadre du programme avec le FMI dans cette optique qui me soit permis de souligner le rôle clé des infrastructures de base surtout celui des voies de transport terrestres dans notre marche vers le développement la route au bouillard boungie au coïo frontière du Gabon offre à notre pays la possibilité de valoriser son rôle central dans la trame du réseau routier sous-régional de même la mise en service imminente de la route Keta Sembe Swanké Ntam frontière du Cameroun renforcera le socle de l'intégration sous-régionale grâce à la jonction par voie terrestre du Congo et du Cameroun à partir de Pokola dans le département de la Sanga une route lourde en terre stabilisée relie à présent les localités des Nielés et de Bétou dans le département de la Likwala à la frontière avec la République centrafricaine de la sorte le réseau routier national permet désormais de traverser notre territoire du sud au nord sur plus de 1400 kilomètres de la localité de Tchambanjasi frontière à la République d'Angola par l'enclive du Cabinda à celle de Bétou dans le département de la Likwala il s'y est il s'y est cependant de relever l'état de dégradation du réseau national qui met en exergue la vulnérabilité de notre système d'entretien routier les bourbiers sur la route nationale numéro 2 renseigne sur la dynamique de dégradation qui tente à mettre en cause l'effort d'investissement consenti plusieurs tronçons sont menacés de rupture de trafic si aucune réponse viable n'est apportée à la capacité dévassatrice des érosions des éboulements et des pratiques destructrices des usagers sur des chaussées le pire est à craindre si l'on y prend garde les populations de certaines parties de notre pays seront rapidement isolées avec des conséquences économiques et sociales sans précédent pour cette raison je demande à nouveau au gouvernement d'impliquer les unités du génie militaire sans se détourner de leur mission traditionnelle pour cette raison je demande à nouveau au gouvernement d'impliquer les unités du génie militaire qui sont se détourner de leur mission traditionnelle sont appelés sont appelés à intervenir dans la construction et l'entretien du réseau routier national cette décision déjà prise par le conseil des ministres doit être d'application ferme l'électrification des communautés rurales figure parmi les projets en cours de réalisation en dépit des rigueurs économiques et financières actuelles après la mise en service de la ligne électrique Olombo-Abala en juin 2019 les travaux de construction des lignes Djambala-Lekana et Gamboma-Ongoyi se poursuivent de manière encourageante le gouvernement s'attèle à réunir les conditions nécessaires pour amorcer les travaux de la ligne Bundy à l'Embé déjà nous nous réjouissons du raccordement en novembre dernier dans le département de la Buenza de la localité de Foiti au réseau électrique national en attendant celui de Boko Songo dans les tout prochains jours en un point douté les infrastructures de base notamment dans le secteur des transports et de l'électricité constituent des atouts majeurs pour le Congo en lien avec la valorisation de nombreuses potentialités naturelles y compris avec l'appui de nos partenaires la place de l'initiative privée dans la relance de notre économie se renforce particulièrement dans l'industrie minière et le secteur agroalimentaire ainsi tout en réitérant notre appel à la diversification de l'économie nationale nous nous sommes réjouis de l'annonce faite le 10 août 2019 à Oyo par la société PEPA sur la mise en évidence des réserves de pétrole de qualité dans la partie nord du pays grâce aux travaux d'exploration menés au titre du permis Ngoqui l'intérêt grandissant de l'investissement direct étranger pour le Congo s'est aussi révélé cette année avec l'inauguration récente de l'usine de Polyméto de la société de recherche et d'exploitation minière Soremi à Foiti d'autres investissements privés de grande envergure ont été effectués dans notre pays tel la cimenterie de Minduli avec le groupe Diamant Cement de l'exploitation du fer de Mayoko avec l'entreprise Sapo de la minoterie et la société des grands moulins du Phare des grands moulins du Kuelu du Coarse raffiné et de la Vérerie par deux sociétés chinoises à Kintélé la force d'attraction du Congo a été confirmée par l'accueil de plusieurs délégations étrangères en visite économique et commerciale Dans cet ordre l'amélioration du climat des affaires est un segment de la bonne gouvernance La lutte contre les antivaleurs ne peut que contribuer de manière significative au renforcement tant espéré du climat des affaires au Congo Nos ambitions de développement ne sauraient prospérer sans un environnement d'affaires dépouillé et préservé de tout acte de corruption de concussion et de fraude C'est pourquoi une fois de plus j'enjeure le gouvernement de prendre des initiatives audacieuses et vigoureuses visant des réformes à impact mesurable à court moyen et long terme en matière d'affermissement du climat des affaires Au-delà des principes diplomatiques classiques l'image de marque la crédibilité de notre pays en termes de coopération et de partenariat avec d'autres États dépend aussi de la qualité de l'environnement des affaires du fait de la mondialisation Pour une articulation harmonieuse de ces dynamiques structurantes en présence il a été prévu la création de quatre zones économiques spéciales Pour l'une d'elles à implanter à pointe noire les négociations sont en phase de finalisation en vue de la signature de la convention de développement Cette étape préopérationnelle consiste à la libération de la zone de démarrage à l'issue des expropriations en bonne et due forme La mise en place des zones économiques spéciales consacrera notre attachement aux grands projets structurants en cours de réalisation ou en phase de recherche de financement Il s'agit notamment de la troisième turbine de la centrale électrique du Congo du barrage hydroélectrique de Sunda du pont route rail entre Brazzavid et Kishasa de la troisième phase de la fibre optique des télécommunications avec entre autres le passage de l'analogique au numérique La revue de toutes ces actions augure d'un horizon rassurant pour notre pays en lien avec la sortie de crise et la poursuite de sa marche vers le développement mais ses ambitions seront vaines sans la paix Mes chers compatriotes La paix a toujours été notre credo car nous en connaissons le prix ici ou dans d'autres pays où nous avons été mis à contribution dans le cadre de la recherche des solutions au conflit Sous nos yeux montent une génération de milliers de jeunes Congolais de moins de 30 ans Ils n'ont pas connu les violences des années 90 Ce qui de toute évidence éloigne notre pays de sombres et tristes souvenirs de cette douloureuse séquence de notre histoire moderne Pourtant nous avons l'impérieux devoir sans remuer le couteau dans les plaies de les instruire sur ce que nous avons vécu afin de les aider à mieux intérioriser l'importance et les bienfaits de la paix Il est déplorable que les hommes politiques et pas de moindre s'ingénie à inculquer dans les milieux jeunes par réseaux sociaux interposés des allégories dénotant un certain cynisme du genre on a faim on ne mange pas la paix à l'évidence à l'évidence à l'évidence on ne mange pas la paix mais on mange mieux en paix et dans la paix tout comme lorsqu'à une certaine époque pas si lointaine nous parlions de la route facteur de développement d'aucuns nous retorquaient fort curieusement on ne mange pas le goudron certes le goudron n'est pas comestible mais il nous facilite le transport rapide et aisé de tout ce qui fait le bonheur de la table des bassins de production aux sites de consommation c'est étonnant que cela soit dit et enseigné par des personnalités qui même à la moindre détonation d'un coup de tonnerre consécutif à un orage et sans presse aux portes des ambassades étrangères pour y retrouver refuge à défaut à défaut on n'est jamais mieux que chez soi la paix nous l'avons dit d'entrée de jeu se nourrit à la sève du dialogue et ce dialogue dans notre pays nous le voulons permanent c'est dans ce but qu'il a été institué le conseil national du dialogue pour renforcer la dimension inclusive et participative de notre démocratie notre pays s'est enrichi des conseils consultatifs nationaux nous venons même de procéder au renouvellement du conseil économique social et environnemental ainsi que du conseil supérieur de la liberté et de communication la directive forte est que ces organes ne servent pas d'instrument de décor j'enjoins le gouvernement de prendre dans les meilleurs délais des textes d'application des lois organiques portant organisation composition et fonctionnement de ces conseils mobilisés en dépit des tensions de trésorerie et un minimum de moyens financiers pour permettre à ces institutions de remplir leurs missions pour résoudre les conflits du travail il existe le comité national du dialogue social regroupant tous les représentants du monde du travail bref le dialogue est une réalité permanente sinon comment aurions-nous trouvé une issue à la crise socio-politique dans le département de poule en l'absence d'échange à travers un dialogue nous ayant conduit à la signature le 23 décembre 2017 à Kinkala d'un accord de cesser le feu et de cessation des hostilités devant le preuve le peuple sait toujours se solidariser pour aller à l'assaut de la difficulté c'est autant dire que le dialogue ne doit pas seulement être vu à travers le fourre-tout des grandes messes n'oublions pas aussi que les crises sociopolitiques les plus sanglantes de notre histoire moderne ont eu lieu au lendemain du grand exorcisme de 1991 au cours duquel le maître mot était pourtant la tolérance tandis que l'un des commandements de Dieu était même érigé en dévise tu ne tueras point cet exorcisme national a même été complété par une cérémonie inédite de lavement de mains l'histoire nous en dira davantage dialogue fréquent oui mais toujours dans la méthode telle que le définit le préambule de notre constitution fervent partisan de la gestion participative de la cité jamais je ne fermerai la porte du pays au dialogue faut-il rappeler que c'est à notre initiative que se sont organisées le forum national sans exclusif en 1999 à Brazzaville le dialogue national sans exclusif en 2015 à Cibiti les concertations politiques en 2009 à Brazzaville en 2011 à Evo en 2013 à Donizy et en 2017 à Wesso seulement la crise que traverse notre pays est avant tout économique et financière le contre-choc pétrolier de 2014 l'effondrement des prix des autres produits meniers en sont la cause je ne doute pas que les difficultés actuelles puissent induire des conséquences au plan socio-politique même dans ce cadre nous sommes ouverts à toute proposition pertinente pourvu qu'elle soit conforme aux dispositions constitutionnelles mes chers compatriotes la paix repose aussi sur l'état de droit qui consacre la séparation des pouvoirs et le respect des droits de l'homme notre justice se veut indépendante les magistrats officient et prononcent leurs verdicts au nom du peuple congolais l'évocation de certains repères le confirme à suffisance en rappel les résultats du passage de notre pays à l'examen périodique universel du conseil des droits de l'homme des nations unies en novembre 2018 à Genève sont incontestables pour la troisième fois consécutive depuis 2009 le Congo s'est soumis magistralement à cette évaluation tant redoutée par les nations du monde que l'on porte ou non la République du Congo les résultats librement annoncés par les instances internationales sont bel et bien ceux-là qui peut laisser croire que le respect des valeurs universelles liées aux droits intangibles de la personne humaine n'est pas une préoccupation pour le gouvernement à l'instar d'autres pays le Congo a ratifié et adhéré aux instruments juridiques significatifs en matière notamment le deuxième protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits civils et politiques visant à abolir la peine de mort le protocole facultatif se rapportant à la convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels inhumains ou dégradants la convention contre la criminalité transnationale organisée et les trois protocoles si rapportant la promulgation de la loi portant lutte contre la traite des personnes et la publication de la série de décrets d'application de la loi portant promotion et protection des droits des populations autochtones participent de la même volonté politique de promouvoir par-delà par-là les droits humains dans notre pays qui peut laisser croire que la promotion des droits humains ne constitue pas un engagement politique dans notre pays au regard de la réinstallation du bureau de la commission nationale des droits de l'homme après quelques années de vacances de même la mise en place du cadre d'échanges et de dialogues signés entre le gouvernement les organisations non gouvernementales et les associations des droits de l'homme pour en l'occurrence encourager les bonnes pratiques dans ce domaine ne participe telle part de notre engagement irréversible dans la protection des droits de l'homme l'armature juridique dans notre pays donne la possibilité à tous nos compatriotes victimes de violations de libertés individuelles et collectives ou de droits humains de faire recours à la loi pour défendre et faire valoir leurs droits l'esprit républicain nous commande de respecter notre justice en tant que régulatrice de l'état de droit notre constitution garantie en son titre de la liberté d'expression la liberté de penser la liberté de culte sinon que de détenus nourrions-nous si l'on devait prendre en compte la cabale médiatique d'une rare violence faite de dénigrement et de calomnie menée gratuitement par certains organes de la presse écrite nationale contre le président de la république contre les institutions contre la famille présidentielle au détriment de toute déontologie professionnelle au Congo comme dans d'autres pays du monde des hommes politiques sont jugés régulièrement et détenus pour des délits de droit commun cela ne fait pas pour autant d'eux des prisonniers politiques ou des prisonniers d'opinion ne faisons pas ici de l'amalgame inutile l'étiquette l'étiquette d'hommes politiques ne confère ni immunité systématique ni exonération quelconque pour faute commise l'étiquette l'étiquette d'hommes politiques ne place personne au-dessus de la loi tout citoyen qui a des ambitions pour le peuple doit se garder de mépriser ou porter atteinte à l'honneur de ce même peuple lorsque lorsque quelque part on a causé préjudice au peuple et à ses institutions celui-ci est en droit d'en exiger légitimement le répentir le plus judicieux ce répentir s'appelle l'humilité l'humilité est la grande vertu des sages je dis bien l'humilité est la grande vertu des sages l'humilité est la sagesse des grands alors je nous invite je nous invite je dis bien nous à l'humilité la classe politique en tirera le plus grand bénéfice et la nation aussi mes chers compatriotes l'état de droit nous entendons en consolider les joints avec le lien de la bonne gouvernance entendu par la gouvernance l'ensemble des principes des mesures des règles des organes de décision qui guide et régule la gestion sède de l'état lors des négociations avec le fonds monétaire international j'avais insisté pour qu'une composante gouvernance lourde soit intégrée dans le programme économique et financier de relance de l'économie nationale à ce sujet le Congo qui dispose d'un rapport sur la gouvernance élaborée à sa demande par cette institution de Bretton Woods fait office de référence dans la sous-région au-delà il partage cet avantage avec l'Ukraine les conclusions pertinentes de ce rapport ont permis de déterminer de nombreuses mesures structurelles sur la gouvernance qui figurent dans le programme triennal au début de mon mandat actuel j'avais annoncé la décision d'engager plus fermement la rupture avec les antivaleurs celle-ci ne participait ni d'une simple clause de style ni de la langue de bois encore moins du politiquement correct il s'agissait de mettre en avant le rôle protecteur de la vertu et la force de la loi face au risque de déconstruction de l'état de droit par l'influence des antivaleurs la lutte contre les antivaleurs à la faveur du rapport sur la gouvernance auquel je viens de me référer a beaucoup avancé sur le plan législatif et réglementaire nous plaçons la règle de droit au-dessus des préjugés des positions partisanes et des préférences subjectives toutes choses qui créent l'injustice les frustrations et les crises de confiance avec l'adoption et la publication des lois relatives à la haute autorité de lutte contre la corruption la conclusion et la fraude la déclaration du patrimoine à laquelle est désormais tenu tout citoyen élu ou nommé à une fonction publique lors de sa prise de fonction et à la cessation de celle-ci et la transparence des finances publiques notre pays vient de renforcer durablement son arsenal juridico-légal contre les antivaleurs c'est désormais le meilleur gage de la volonté de traquer la corruption et un redoutable bouclier contre les méfaits et autres fléaux dont tout citoyen je dis bien dont tout citoyen peut être rendu comptable et non seulement les dirigeants la question des antivaleurs ne peut pas être abordée en dehors de la sanction la rigueur dans le comportement ne peut pas être obtenue sans la sanction à cet effet la loi 01-82 du 7 janvier 1982 sur les règles disciplinaires applicables aux agents de l'état prévoit une échelle de sanctions allant des articles 2 à 11 les articles 12 à 15 traitent de l'exercice du pouvoir disciplinaire et de la procédure et mieux le statut général de la fonction publique une loi datée du 14 janvier 1989 en son chapitre 3 traite du régime disciplinaire toutes ces dispositions sont présentées dans 38 articles consacrés à la sanction s'agissant du code du travail les sanctions disciplinaires sont celles prévues par le règlement intérieur de l'entreprise et qui tire sa substance de la convention collective du secteur alors il n'appartient tout de même pas au président de la République de prononcer de telles sanctions il appartient au récent ça à divers niveaux l'on observe je dis bien l'on observe beaucoup d'empressement à vouloir accéder à des postes de responsabilité dans les structures de l'État l'engouement disparaît lorsqu'il s'agit de sanctionner comme si seul ne comptait que les privilèges et autres avantages liés à la position administrative occupée assumer des fonctions appel dans certaines circonstances des décisions disciplinées à prendre et à faire appliquer ceux qui veulent diriger en restant innocents n'ont pas leur place là où ils se trouvent l'efficacité que nous recherchons inlassablement n'est pas dans le laxisme quand on veut toujours je dis toujours on veut toujours se faire applaudir alors il faut aller ailleurs s'agissant toujours de la sanction la grande interrogation aujourd'hui c'est plutôt c'est de savoir comment au terme d'une introspection objectif chacun s'est auto sanctionné en tant qu'agent économique comment a-t-il sanctionné dans son propre environnement dans la même veine conçu pour améliorer le taux d'accès à l'eau des populations rurales le projet eau pour tous a réalisé 2865 forages soit un taux d'exécution de 59% par rapport aux objectifs visés à ce jour retenez le chiffre à ce jour 1051 forages sont hors d'usage du fait essentiellement des actes de vandalisme 1051 du fait du vandalisme de vols de panneaux solaires de cuves d'eau des lectropompes de destruction des structures métalliques et des dalles 1051 pourtant dans la plupart des cas les stations d'eau pour tous sont soit au milieu du village sinon à proximité de la maison du chef du village ce désordre qui frise le sabotage se produit sans qu'aucune sanction ne soit appliquée où sont donc les représentants locaux de l'état et quelles sanctions ont été prises pour réprimer ces actes inciviques ces autorités sont toutes aussi coupables au même titre que les auteurs de vandalisme ce qui est valable pour les forages je l'ai aussi en ce qui concerne le système d'éclairage par panneau solaire à Madingu où je venais de séjourner par exemple sur 70 lampadaires posées en 2016 seuls 15 sont fonctionnels les autres les autres sont hors service à la suite des vols de panneaux solaires et de batteries ces lampadaires sont généralement placés le long de l'avenue au centre de la ville ces sabotages se déroulent sous l'œil indifférent des populations riveraines qui pourtant bénéficient des bienfaits de cet éclairage malheureusement il n'y a pas que Madingu il y a d'autres localités principalement Brazzaville où l'avenir reliant le quartier Mukondo au siège du Télé-Congo a été éclairé de la même manière aujourd'hui plus un seul panneau n'existe l'université et le complet sportif de Kintélé ont également fait l'objet d'actes graves de vandalisme alors qu'il s'agit là de deux sites pourtant protégés de nombreux concitoyens ont construit leurs habitations avec la complicité des propriétaires fonciers véreux sous les lignes électriques à très haute tension de 110 kV dans le département de la Buenza et de 220 kV à Pointe-Noire et à Brazzaville non seulement ils s'exposent à des risques gravissimes d'électrocution mais ils contribuent à accélérer la progression des érosions qui mettent à découvert des pylônes implantés même dans ce cas extrême aucune action n'est entreprise pour sécuriser les lieux et prévenir ou réprimer l'inconscience et l'irresponsabilité coupable des compatriotes concernés au regard de toutes les illustrations précitées et en agissant de la sorte le présent et l'avenir sont condamnés au cycle construction destruction reconstruction on fait du surplace ou on recule les progrès n'étant plus cumulatif alors de quelles sanctions parle-t-on n'y aurait-il pas là des citoyens à sanctionner comme on le voit la question du comportement de l'homme congolais face au bien public constitue un sujet sérieux qui appelle une réflexion en profondeur voilà des thématiques qui devraient susciter concertation en vue de la mobilisation de tous pour un mieux vivre ensemble j'interpelle à cet effet et solennellement la conscience collective nationale pour insurcer salvatore dans notre pays chers compatriotes dans ce monde en perpétuel mutation notre pays tient à élever sa voix sur les grandes questions qui structurent le concert des nations le renforcement des relations d'amitié de coopération et de partenariat avec d'autres États la participation active aux initiatives de paix et de sécurité en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs l'entretien des relations de bon voisinage avec les pays limitrophes la contribution au processus d'intégration économique ont constitué les grandes lignes de l'importante activité diplomatique menée en 2019 terre d'hospitalité le Congo abrite de nombreuses communautés étrangères sous le suite respect de la législation et de la réglementation en vigueur en matière d'accueil de résidence et de cohabitation en concertation avec les autorités des pays d'origine et le haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés le Congo a procédé au rappartement volontaire de 88 834 ressortissants de la République centrafricaine et de la République démocratique du Congo la tenue de la 5ème commission mixte coopération Congo-RCA a abouti à la signature de 11 accords sur entre autres les consultations politiques la lutte contre le braconnage et l'exploitation illicite des produits forestiers le Congo s'est acquitté honorablement de ses mandats à la tête de la CIRGEL et du comité de haut niveau l'Union africaine sur la Libye le mandat à la présidence exercée de la CIRGEL s'est déroulé de manière fructueuse l'impulsion donnée et les initiatives prises sous notre autorité ayant contribué à l'aboutissement heureux du processus électoral en République démocratique du Congo et à l'apaisement dans la sous-région Aucun effort n'a été ménagé à d'autres niveaux dans le sens d'un retour de la Libye à la paix et à la stabilité Nous restons convaincus qu'une harmonisation des vues et des actions entre l'Union africaine et les Nations unies permettra de parvenir à une sortie de crise Notre pays a abrité la 69e session du comité régional de l'OMS organisée du 19 au 23 août 2019 à Brazzaville De même notre ville capitale a accueilli la 5e édition du Forum investi en Afrique du 10 au 12 septembre 2019 sur l'éloquent thème de tirer parti des partenariats pour promouvoir la diversification économique et la création d'emplois dans les économies africaines Nous avons effectué deux visites officielles ponctuées par des têtes à tête de très haut niveau respectivement en France et en Russie à cette occasion plusieurs accords ont été signés dans les domaines notamment de l'éducation l'environnement des forêts de l'agriculture de l'énergie de la communication de la défense Le président Vladimir Poutine de la Fédération de Russie nous a fait l'honneur de nous adresser à la Douma d'État pour réaffirmer la densité des relations d'amitié et de coopération existant entre nos deux pays Notre pays a pris part des rencontres internationales d'envergure mondiale en l'occurrence la septième réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye le 9 février 2019 à 10 à Béba La 37e session du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD de 9 février 2019 à 10 à Béba La 4e session de l'Assemblée nationale des Nations Unies pour l'environnement du 11 au 15 mars 2019 à Nairobi Le forum politique de haut niveau sur le développement durable en juillet 2019 à New York Le sommet sur l'action pour le climat de 23 septembre 2019 à New York La 2e édition du forum de Paris sur la paix du 11 au 13 novembre 2019 à Paris La 6e édition du forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique les 18 et 19 novembre 2019 La session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEMAC le 21 et 22 novembre 2019 à Yaoundé Nous venons de participer au début de ce mois à la COP 25 à Madrid en Espagne pour porter la voix du Congo sur l'épineux sont aujourd'hui victimes Mes chers compatriotes comme tous les autres pays de la CEMAC du fait du contre-choc pétrolier de 2014 le Congo a connu plusieurs années de récession et de croissance négative avec un taux de moins 2,7% en 2017 moins 2,7% en 2017 Après quatre années difficiles notre pays est sorti de la récession L'économie nationale a retrouvé le chemin de la croissance en 2018 avec un taux de croissance de 1,4% Elle a cru plus vite en 2019 en atteignant presque 4% Le taux d'inflation est inférieur à la norme communautaire fixé à 3% Les progrès accomplis sont incontestables et prometteurs Le pire n'est donc pas chez nous À la différence des années précédentes notre pays présente un panorama mieux orienté pour poursuivre avec courage et détermination l'œuvre de retour aux équilibres fondamentaux et de relance de l'économie nationale Les agrégats macroéconomiques l'affichent clairement Comme on le voit plus que jamais L'espoir est permis L'essentiel étant de consolider la paix par le dialogue constructif dans l'unité le travail et le progrès Vive la République Vive le Congo Je vous remercie Je vous remercie Applaudissements Applaudissements Sous-titres par Juanfrance 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 Le chef de l'État est en train d'être congratulé à travers ses fleurs pour sa franchise il a utilisé un langage direct tous les communiqués se sont reconnus chaque temps à son niveau qu'est-ce qu'il a eu à faire pour la bonne marche de la République Les citoyens ont tendance à nous regarder que les autorités agirent pour la nation, alors que dans ce message, le chef de l'État a donné à chacun ce qu'il a eu à faire. Ce message, on peut le thématiser ainsi. Il y a la paix, l'ascension, le panier de la ménagère. Monsieur le Président de la République, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique et des organisations internationales, Monsieur le chef de file de l'opposition, Mesdames et Messieurs les congressistes, distingués invités en vos grades et qualités, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Le message sur l'état de la nation que vous venez d'adresser en toute transparence au peuple congolais nous rassure autant qu'il n'aura plus d'espérance. L'espérance de savoir que le peuple congolais a placé sa confiance en un homme d'action, un homme d'honneur et de parole, qui a toujours dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit. L'espérance aussi de comprendre que vous avez fait du redressement de la situation économique de notre pays, la mère de toutes les batailles. On vous a vu à l'ouvrage, dans les batailles d'hier, on vous voit à l'ouvrage dans les batailles d'aujourd'hui, On veut certainement vous voir à l'ouvrage dans les batailles de demain. Somme toute, 2019 aura été l'année du retour de l'espoir. En fait, M. le Président, qu'avons-nous appris au terme de votre adresse ? Nous avons appris que malgré le temps qui passe, Vous restez l'homme des paris difficiles, pour ne pas dire l'homme des défis complexes, et cela transparaît à chaque mot, à chaque phrase, et à chaque ligne de votre adresse. En effet, votre message a mis en lumière l'impulsion que vous avez donnée à notre économie, qui renaît d'une crise aiguë et qui exige la pleine implication de tous les citoyens au processus du développement durable, à travers une meilleure relation avec la valeur au travail, et un réjet systématique des comportements contraires à l'éthique. Nous avons compris que le leader que les Congolais se sont donné en 2016 est un chef au devant de tous les combats. Combats pour la paix, combats pour la sécurité, combats pour la cohésion nationale, mais aussi combats pour la diversification de l'économie, la création des emplois des jeunes, l'amélioration de la qualité de l'enseignement, combats pour la formation qualifiante et professionnelle, combats pour une diplomatie dynamique, combats pour l'unification du territoire et le désenclavement, une meilleure offre de soins de santé, l'amélioration de la qualité de vie du peuple. Le moins que l'on puisse dire, et ce n'est pas une clause de style, croyez-moi, M. le Président, les choses s'arrangent peu à peu, même si le plus dur reste à faire. Tenez, après tant d'années de loyaux services, de nombreux compatriotes retraités et qui avaient vécu de longs mois de désespoir viennent de retrouver enfin le goût de vivre en percevant leur première pension. Ce soulagement du peuple des retraités, devrait se poursuivre à meilleure fréquence. Nous tenons à saluer l'accord de facilité, de crédit élargi que le gouvernement vient de signer avec le Fonds monétaire international en dépit des menées subversives des ennemis de la République qui ont tenu à compromettre le redénouement que le peuple a su apprécier à sa juste valeur. L'on sait votre rapport, plus que décisif, dans cette victoire de la République. Assurément, nous sommes sur la bonne voie. Les planètes sont en train de s'aligner pour notre beau pays, qui n'en déplaise aux esprits chagrins. Quand le pessimiste se plaint du vent, l'optimiste attend que le vent tourne. Le leader ajustait les voiles. Cette assertion est d'une bonne âme. Le processus du traitement de la dette intérieure devait aboutir sous peu à un début d'appurement. Les paiements des autres soldes et accessoires devraient connaître une amélioration significative. C'est conforme aux promesses que vous avez eues à faire en ce lieu. Néanmoins, il convient de reconnaître que ce combat demande à la fois du temps, vous l'avez dit, de la patience, mais en même temps de la sérénité, de l'engagement, de l'abnégation. Monsieur le Président, nous avons appris, même si on le savait déjà, que vous êtes un leader qui a fait du développement et du progrès de son pays la priorité des priorités. Un brillant penseur a dit, un leader est une personne qui connaît le chemin, emprunte le chemin et montre le chemin. Vous n'avez eu de cesse de montrer le chemin. Tantôt, il a pris les couleurs citoyantes de la nouvelle espérance. Tantôt, il a revêtu les avis neufs du chemin d'avenir. Tantôt, il est apparu sous le visage de la marche vers le développement pour aller toujours plus loin. L'on aperçoit d'ici, émergeant des brouillards épais de l'effort continu, la cité de l'émergence. En somme, votre passion pour le Congo n'a pris aucune ride et votre ambition à faire du Congo un pays émergent demeure ferme et inflexible. Votre sens profond de la justice sociale vous pousse encore et toujours vers l'édification d'une société équitable et fraternelle. C'est une cause que vous avez en partage avec la représentation nationale qui se doit d'être à vos côtés pour élever les défis des temps présents. Votre pugnacité, votre endurance dans l'adversité sont autant d'atouts pour emporter les combats d'aujourd'hui et de demain qui sont et essaieront des plus durs. C'est pourquoi je puis affirmer de manière péremptoire que dans ce combat des causes nobles, le peuple congolais, qui a appris la résilience, saura être avec vous. J'en suis plus que persuadé car il a acquis la maturité pour faire la différence entre le bien et le mal, la paix et la discorde, la proie et l'ombre, le vrai et l'ivraie. Dois-je dire, face à l'amnésie de quelques-uns de nos compatriotes, qu'il faut avoir manqué de paix pour savoir ce qu'elle coûte ? Votre attachement à la paix et à l'unité nationale trouve une manifestation brillante dans les mesures que vous allez prendre en direction de M. Frédéric Binsamou. Les parlementaires m'ont chargé de vous dire leur impatience de voir s'ouvrir les portes de l'Université d'Initiation Guesso. Nous tenons ici à saluer le projet Lesungui qui est en marche. Nous tenons ici aussi à saluer la décision bien opportune du gouvernement de la République de verdir nos cités pour lutter contre les érosions qui font des dégâts énormes. Mais cette décision doit être complétée par un service d'aménagement urbain des plus hardis. Les parlementaires ici présents qui ont tiré les utiles leçons de l'histoire récente partagent votre ambition pour un pays que vous voulez toujours plus prospère et toujours plus fort et vont relayer votre message auprès de leurs mandants en s'appropriant les challenges de l'année 2020. Au nous des tous les congressistes, je saisis cette occasion solennelle pour vous souhaiter, M. le Président de la République, nos voeux de santé, de bonheur, de prospérité et de longévité pour l'année 2020. Sur ces mots, M. le Président, avec honneur et plaisir, je prends acte de votre message sur l'état de la nation devant le Parlement réuni en congrès et je déclare close la séance plénière du Parlement réuni en congrès. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les congressistes, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques, Distingués invités, Mesdames et Messieurs, nous vous annonçons le départ de son excellence, M. le Président de la République, accompagné de l'honorable Président du Congrès. Bien. Bien. Applaudissements Une photo de famille est prévue sur le parent du Palais des congrès entre son Excellence M. le Président de la République et tous les parlementaires. Les autres invités sont priés respectueusement de patienter dans la salle. Les fonctionnaires du protocole s'occuperont de leur sortie. Merci. Les efforts en matière du chef de l'État sont bien connus. Et pour mieux les comprendre, il faut se situer sur deux plans. Merci. 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 Merci.